25, c'est le nombre de joueurs convoqués par le sélectionneur Brahim Atraoré pour défendre les couleurs du Burkina Faso à la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 17 ans qui se tiendra en Algérie du 29 avril au 19 mai 2023. Une liste dévoilée ce mardi 11 mars composée majoritairement de joueurs évoluants dans le championnat Burkina Bé. A la veille de leur départ pour la capitale algérienne, l'entraîneur a tenu d'emblée à rendre hommage aux joueurs pour la qualification. Je voudrais d'abord rendre hommage à ces valeureux joueurs qui ont décroché cette qualification permettant au Burkina de renouer avec cette haute compétition 12 ans après le sacre de 2011 au Rwanda. En termes d'objectifs, le coach des U17 reste catégorique. Le Burkina Faso vise une qualification au mondial des moins de 17 ans et un deuxième sacre pour le peuple burkinabé après celui de 2011 avec la génération Bertrand Traoré. On parle toujours dans la cour d'un Auxadère, nous on ne parle pas dans la cour d'un Auxadère, nous on parle dans la cour d'un Auxadère et nous avons des objectifs à atteindre. Dans le cas, c'est aller au mondial et puis en tout cas remporter la cour pour la deuxième fois pour le peuple burkinabé. L'équipe a eu une très bonne préparation qui s'est déroulée dans de bonnes conditions à entendre Brahimat Traoré. Sur le cas des tests IRM et les 19 joueurs recalés, l'entraîneur rassure, le staff était déjà préparé. On était préparé à ça depuis le début. Tout le monde connaît l'histoire de l'IRM. Ce n'est pas parce qu'il a 20 ans que l'IRM a été recalé, mais il y a des enfants de 15 ans qui sont recalés par l'IRM. Ce n'est donc pas pour une fraude sur l'âge. Ce n'est pas un problème d'âge, mais souvent, comme les médecins le savent très bien, c'est la croissance des eaux. Il y a des enfants qui leur croissance des eaux évolue vite par rapport à d'autres. Voilà les raisons pour lesquelles souvent plusieurs enfants sont recalés. Cet écartement du joueur est donc tout simplement une précaution prise par l'encadrement technique. Pour la Cannes, ce sont les start 6 seulement qui ne peuvent pas jouer. Sinon, start 2, start 3, start 4, jusqu'à start 5, ils peuvent jouer. Mais un avant qui est au niveau de start 6 est automatiquement éliminé. Et souvent, comme nous, on ne veut pas prendre le risque. Parce que si on doit aller avec des joueurs qui sont au start 5 en Algérie, on peut arriver là-bas et que du start 5, l'enfant peut basculer au start 6. Et connaissant l'exigence de la CAF, s'il y a un joueur qui est recalé, le pays est disqualifié. C'est ce mercredi 12 avril à 22h que l'équipe burkinabé devrait s'envoler pour Alger où elle disputera deux matchs amicaux contre l'Algérie le 15 et le 18 avril avant le début de la compétition et son entrée en lice prévue pour le 1er mai face au Mali.